Et vous le savez, souvent dans cette émission, nous aimons aller à la rencontre des artistes qui font l'actualité pour leur demander leur choix culturel. Voici ceux de Laura Smet, qui est à l'affiche de Carbone d'Olivier Marshall, toujours en salle. On va écouter ses coups de cœur. La nuit du chasseur. Je me souviens de ces images avec hate, love, enfin il y avait quelque chose de nouveau et j'avais 11, 12 ans et j'étais, j'avoue que je me suis pris une... La vraie émotion, ça a été sur ce film-là. Le rouge et le noir de Stendhal, c'est juste pas possible. Je n'y arrive pas. Depuis l'école, j'essaye, je n'y arrive pas. Ça dépend en fait les journées. Si c'est des journées un peu comme aujourd'hui, je vais me booster avec du Rihanna, par exemple. Bon, je chante 10 fois moins bien qu'elle, ça c'est sûr. Mais bon, le cœur y est. Mais quand je suis en mode un peu plus relax, ça peut être du Benjamin Violet, ça peut être des trucs avec François Zardy, ça peut être du Dalida, Bambino, s'il fait aussi beau qu'en ce moment. Et bien, vous voulez un scoop ? Je n'ai jamais vu Star Wars. Parce que j'ai loupé les premiers et du coup, comme il y en a plein qui sortent, on me dit, il faut que tu commences par le premier. Et comme j'ai trop de retard, j'ai la flemme. Alors là, moi, je suis en plein dans une série qui s'appelle This Is Us, que j'adore. Je pleure à chaque épisode. Ça, c'est formidable. Et je regarde The Crown sur la reine Elisabeth. Et j'avoue que c'est très, très, très bien fait, que les acteurs anglais, décidemment, sont irréprochables. Qu'est-ce que vous m'inciteriez à changer ? Tout. L'histoire n'a pas été écrite par ceux qui n'ont rien fait.